Plus de 4 000 jeunes venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire, joints par 12 délégations de l'international, ont pris part à la 7e édition du camp biblique des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire, tenu du 21 au 27 août à Atiekoua, quartier général national de la dite communauté. Ce camp restera marqué dans les pages d'or de l'histoire de l'Église, au regard des grandes richesses et surtout des commissions claires données par le Seigneur sur les facteurs déterminants le succès de la jeunesse dans la relève de l'œuvre. Il marquait ainsi un tournant décisif, étant donné que le Seigneur, de par son serviteur le pasteur Boniface Meignet, orateur principal, y a communiqué un fardeau critique dans la perspective transitionnelle du bien-être présent et futur de l'Église. En effet, l'une des preuves fondamentales qu'une œuvre a réussie, c'est l'harmonie entre les jeunes et les anciens. Comme un père montrant à ses enfants le chemin pour porter le flambeau de l'avenie de l'œuvre dans la pleine satisfaction du cœur de Dieu, le pasteur Boniface Meignet a précisé que l'absence de conflits générationnels est une preuve qu'une œuvre a réussi. Le passage de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5 à 7, est une notice bien précise sur cette vérité, exhortant les jeunes à être soumis aux anciens et à œuvrer à leur succès dans l'humilité afin d'être élevés par Dieu au temps favorable. Quant aux anciens, ils doivent conduire les jeunes avec douceur tout en leur donnant des responsabilités pendant qu'ils sont encore en activité. L'une des preuves fondamentales qu'une œuvre est en train de réussir ou bien qu'elle a réussi qu'un travail est succédé ou a succédé c'est une harmonie entre les jeunes et les anciens. Écoutez ça très bien. Écoutez ça très bien. L'une des preuves, l'une des marques, l'une des marques d'une œuvre qui réussit qui est en train de réussir ou bien qui a déjà réussi c'est qu'il n'y a pas de conflit générationnel entre les jeunes et les anciens. C'est que les jeunes sont responsabilisés pendant que les anciens sont encore vivants, pas après leur mort. Dieu veut que les anciens baissent le troupeau avec douceur, avec sagesse, avec humilité. Dieu veut que les anciens s'assurent la flotte avec tendance et de l'aise. Avec humilité, avec douceur. Avec humilité et tendance. C'est ce qu'il demande aux anciens. C'est ce qu'il demande aux anciens. Et aux jeunes. Et aux jeunes. Il dit ne forcez pas. Avant, ne forcez pas de régner maintenant. Ne luttez pas à la place maintenant. Il dit ne forcez pas votre chemin pour régner. Ne lutte pas pour les positions maintenant. Laissez Dieu vous élever au temps convenable. Laissez Dieu vous élever au temps convenable. Ne casse pas les choses que l'on me barre la route où tu casses. Don't break things that they are blocking me the way. No. Dieu va te defendre. God is going to defend you. Mais toi. But you. Sois soumis aux anciens. Be humble. Be submitted to the elders. Don't say that I'm not allowed to preach. Tu te fâches. And you get angry. God. Soumettez-vous. Submit yourselves. Dieu va. Dieu va vous élever. God is going to lift you up. Au temps convenable. At the appointed time. Une harmonie céleste entre les jeunes et les anciens traduite par une symbiose d'action dans le sens de l'accomplissement d'un but commun exempt de tout conflit et de toute lutte orgueilleuse de leadership ou de jalousie. Elle est l'un des fardeaux partagés par le pasteur Boniface Meignet au cours de ce camp biblique qui, précisons-le, fut un programme d'action de grâce, d'évaluation et de perspective au cours duquel la jeunesse a célébré les victoires des jeunes qui ont manifesté la puissance du Seigneur Jésus-Christ en triomphant du péché du monde et des choses du monde et ce, de plusieurs manières. Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ prospère à tous égards. Thème de ce programme atténue toutes ses promesses. Les jeunes y sont sortis avec la connaissance de tous les acquis de leur identité en Christ conformément aux proclamations de l'apôtre Jean dans le passage de 1 Jean le chapitre 2 le verset 12 à 14. Passage qui a servi de fil conducteur au leader de la CMCI Côte d'Ivoire dès les premiers instants du développement de son message pour présenter aux jeunes les bases qui soutenaient la particularité de cette septième édition du camp biblique qui a été annoncée sous l'inspiration du Saint-Esprit comme un moment de démonstration de la puissance de Jésus-Christ à travers le témoignage des jeunes qui ont triomphé. En effet, selon 1 Jean le chapitre 2 le verset 12 à 14, les jeunes sont forts, ils ont vaincu le malin et la parole de Dieu demeure en eux. Les jeunes dans l'église ont donc dans les desseins de Dieu une position de victoire sur le malin étant remplie de force et de la parole de Dieu pour mener efficacement la conquête. Toutefois, il y a des conditions qui les permettent de demeurer dans cette victoire. Toujours à partir du passage de 1 Jean le chapitre 2 précisément du verset 15 à 17, le pasteur Meignet rappelle les exhortations de l'apôtre Jean en précisant aux jeunes que l'amour du monde doit être radicalement abandonné car cela est inimitié contre Dieu. Les jeunes doivent conserver leur position de victoire en Christ en se séparant de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie lesquelles sont les marques distinctives de la manifestation de l'amour du monde. Et après avoir rempli victorieusement cette condition relative à la sanctification, le Seigneur invite la jeunesse à s'investir de tout le être dans la conquête des âmes et ce comme des aides ministérielles auprès de leurs dirigeants pourvoyeurs des fruits abondants dans le salut des âmes, la formation des disciples et l'implantation des églises et ce avec leur propre ressource. Une instruction claire du Seigneur proclamée dans une prophétie reçue par le pasteur Boniface baignée au cours de sa prédication. Vous aurez des échos après le camp. Vous aurez des échos après le camp. Il y aura beaucoup d'implantations d'églises. Il y aura beaucoup de plantations sans budget. Sans budget. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. et ça va s'accomplir. Ça va venir et ça va s'accomplir. Les missionnaires vont nous rendre témoignages. Les missionnaires vont nous testifier. Quand on les appelle que vous venez implanter et les plantes le Saint-Esprit travaille déjà. Le Seigneur est à l'arrivée et il ne va pas arrêter. et il ne va pas arrêter. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Des églises, des églises, des églises, des églises. Churches, churches, churches. Implantées. Planted. Sans budget. Sans budget. Par des hommes remplis de vision et de zèle. Par des hommes remplis de vision et de zèle. Des gens ressuscités au camp. Des gens qui se récordent durant le camp. Des gens convertis. Ils avaient leur manière d'envisager la mission. Ils ont leur façon de voir la mission. Et ça va les suivre. Écoutez. Et il va les surprise. Les jeunes sont les premiers instruments pour propager l'Évangile parce qu'il va s'émer. Parce qu'il va s'émer. et le ciel et le ciel suivant arroser. Et le ciel va s'émergir et l'Évangile va s'émergir 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 c'est une autre phase de l'Évangile trois personnes qui se promènent du nord au sud de l'Est à l'Ouest qui vont et vont de l'Ouest à l'Ouest c'est différent de 100 000 personnes qui bougent dans une nation. Il faut qu'il y ait le résultat parce que 100 000 personnes bougent dans une nation. Il faut qu'il y ait des implantations parce que 100 personnes habitent dans un quartier. Il faut qu'il y ait des plantations parce que 100 000 personnes vivent dans une quartier. Sans budget parce qu'il s'exprime et expuie ça. ça crée la vie. Tu vis dans une famille. Il faut qu'il y ait des conversions parce que tu vis dans cette famille. Ça va s'accomplir. Chaque événement dans l'Église va provoquer des conversions. va provoquer des conversions. L'Église est un corps vivant. La Chambre est un corps vivant. Écoutez ça. C'est Dieu qui parle. Écoutez ça. C'est Dieu qui parle. Il nous révèle son prochain plan d'action. C'est ça qu'il nous révèle. Il nous révèle son plan d'action. Nous disons « Amen » à cette prophétie. Et nous proclamons que cette nouvelle phase de l'œuvre s'accomplira certainement. Il y aura les implantations des tapis rouges du nord au sud, l'est à l'ouest sans budget. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Dieu de l'Église. Amen. Plusieurs modèles et instructions bibliques ont encadré cette commission du Seigneur qui ouvrait une nouvelle phase de l'apport de la jeunesse dans la croissance de l'œuvre dans notre ministère en Côte d'Ivoire. Suivant l'exemple de Timothée décrit par l'apôtre Paul dans Philippiens le chapitre 2 les versets 19 à 23 les jeunes doivent se consacrer au service de l'Évangile auprès du dirigeant comme des fils auprès de leur père. En ce sens ils doivent se purifier se consacrer et se constituer comme des missionnaires partout où ils se trouvent manifestant le modèle du Frésac. Suivant le témoignage du pasteur Boniface Meignet lui-même qui dès sa jeunesse s'est engagé à représenter le Frésac et à servir au succès de tous ceux qui sont engagés au but du Frésac partout où il se retrouvera. Un modèle de vie qui porte aujourd'hui tapons d'un fruit au regard du témoignage de succès manifeste de l'œuvre en Côte d'Ivoire laquelle œuvre a été moins coûteuse à la base de l'Église au Cameroun au niveau financier. Comptant sur Dieu et étant confiant aux promesses du Seigneur dans Marc le chapitre 10 verset 28 à 30 le couple Meignet acquitté pour la cause de l'Évangile maison, famille, privilèges professionnels pouvaient y servir aux intérêts de l'Évangile avec tout le corollaire de souffrance et de persécution que cela implique et le Seigneur a été fidèle. Aujourd'hui, ils sont bel et bien prospères à tous égards ayant reçu des maisons, une plus grande famille, des richesses à tous égards conformément à cette promesse du Seigneur. S'appuyant donc sur son propre témoignage de pasteur Boniface Meignet pouvait encourager la jeunesse à s'investir sans crainte au service de l'Évangile en y mettant le tout. Ils défendent confiance au Seigneur en s'investissant sacrificiellement à l'Évangile tout en étant sûr que le Seigneur restera fidèle pour tenir ses promesses de prendre soin de tous ceux qui s'engagent avec le tout dans l'Évangile et surtout de les récompenser tant dans le siècle présent que dans le siècle à venir. Toutefois, cette invitation à la jeunesse à s'investir avec zèle dans le service de Dieu pour participer activement à la croissance de l'Église est encadré par un dévoi de ceux-ci à œuvrer en tranquillisant le cœur des dirigeants et de toute l'Église comme l'apôtre Paul rend témoignage de Philemon au verset 7 de son livre. Aussi, s'appuyant sur le passage de Colossiens le chapitre 1 à partir du verset 12 le pasteur Meignet n'a pas manqué de préciser aux jeunes qu'ils doivent s'engager dans l'évangélisation active à partir d'une connaissance profonde du Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire de son être de son œuvre et à ce sujet ils doivent eux-mêmes connaître leur identité en Christ afin de le présenter au monde de manière claire car le service de Dieu commence par la révélation de son Fils. Si vous voulez aller dans la nation secouer l'enfer briser les chaînes libérer les captifs vous devez connaître qui est Jésus de Nazareth vous devez savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth vous devez savoir parler de lui vous devez savoir comment parler de lui vous devez savoir ce qu'il a fait de chacun de nous en somme cet engagement de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire au service de la croissance numérique et qualitative de l'église doit se faire surtout dans l'union et l'harmonie des forces la jeunesse doit former une armée solidaire travaillant d'une même âme comme un seul peuple poursuivant un même but ayant bannir toute émulation territoriale ou disposition concurrentielle c'est à cette condition que le Seigneur promet ouvrir son ciel permanemment au-dessus de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire pour qu'elle reçoive continuellement les bénédictions d'en haut et la descente et la montée continuelle des anges entamé avec la bénédiction et poursuivi dans la bénédiction ce camp qui était à tous égards révolutionnaire s'est clôturé avec des proclamations de bénédictions sur toutes les classes de l'Assemblée dis au nom de Jésus je me sépare de la malédiction je suis riche en Jésus je suis riche en Jésus dis au nom de Jésus je pris en le jour de la malédiction je pris en le jour de la malédiction dis au nom de Jésus que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de nous au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Les jeunes remplis de bénédictions donc équipés pour une conquête plus fructueuse ont difficilement pris congé de la terre bénie d'Atiécois se donnant rendez-vous pour la 8ème édition du camp biblique national des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire qui se tiendra en août 2024 en août 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada